Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 1er janvier non 1er juin 2020 on a l'impression ce matin c'était vraiment pas chaud ici 5 ou 4 degrés à Sainte-Marie-sur-le-Lac on est pas loin du mois de janvier mais on est le 1er juin 2020 enfin le mois de mai est rendu dans les livres d'histoire 16h57 j'espère que vous allez bien dans cette fin du monde bienvenue dans la fin du monde on est vraiment entré dans une phase qui de plus en plus ressemble à la fin de notre monde la fin du monde qu'on connaît on le sait ici beaucoup de changements sont en cours de route qui sont alignés les planètes sont alignées pour nous faire vivre les perturbations les plus grandes tout jeune moi j'ai commencé à avoir ces impressions-là à rêver aussi j'ai eu des rêves incroyables de ce qu'on voit des pillages des destructions des émeutes aux États-Unis j'ai vu ces images-là en rêve je sais pas combien de fois vous aussi peut-être j'ai toujours su que je vivrais une époque complètement hallucinante et honnêtement depuis le début de l'année 2020 on est gâté mais avec la crise sanitaire la crise mondiale tout ce qui s'était produit avant aussi toutes les crises sociales qu'on voyait en 2019 partout dans le monde les soulèvements populaires les injustices continuaient à se répandre partout les injustices financières économiques sociales dû à ce vieux système industriel de l'industrialisation de l'ère de l'industrialisation dans laquelle on vit encore ce vieux système aussi démocratique qui remonte à Socrate entre autres à cette folie qu'on appelle maintenant le multipartisme où on ne fait que diviser les gens en les rendant de plus en plus hargneux méchants racistes xénophobes islamophobes christianophobes destruction totale des valeurs morales qui sont dans notre code génétique tu le vois à la naissance comment un enfant est pur et innocent et comment l'élite prend cet enfant là entre ses mains à sa charge parce qu'il t'oblige à les envoyer à l'école et contamine le coeur et l'esprit et l'intelligence de nos enfants et nous on peut rien faire contre ça on est vraiment rendu à la limite on a atteint la limite tous les astres qui sont s'alignés on vit plein de changements de plein de fronts de plein de fronts en même temps je vous l'avais dit on n'est pas équipé pour faire face à ça et dans tout ça il n'y a aucune prise de conscience c'est ça qui est triste de l'individu par rapport à lui même par rapport à la vie par rapport à l'environnement par rapport au gouvernement le fait qu'on est toujours en train de demander au gouvernement de tout régler dans nos vies ben quand on lui demande de tout régler nous enlève tout le gouvernement parce que c'est ça son but c'est de tout nous enlever notre argent nos droits et libertés nos valeurs intrinsèques dans notre adn de bonté d'amour de compassion de tolérance il remplace ça par de la haine du racisme de la division toutes sortes de d'avarice de toutes sortes de de ces fameux péchés capitaux sont pas là ils nous les ont mis nous les mettent et la division existe depuis toujours les religions ont été là pour diviser pendant longtemps supporter des régimes incroyables les systèmes féodaux où tu appartenais à tu appartenais à l'élite permettait de d'habiter de vivre si tu lui tu leur donnais ta vie en échange ça fait longtemps qu'on est les bêtes de somme c'est pas nouveau il n'y a jamais jamais un philosophe qui a remis ça en question jamais des penseurs qui ont remis ça en question parce que tous les philosophes et les penseurs viennent de l'élite et sont là pour te donner l'illusion qu'on pense à quelque chose pour toi bienvenue dans la fin du monde c'est ce qu'on est en train de vivre parce que c'est comme ça il ya des cycles tout est cyclique climatique c'est incroyable dans des cycles très très intense qui cause des dévastations et de la désolation pour des centaines de millions d'individus par année misère économique injustice totale mais on s'en met toujours à nos bourreaux pour régler tout c'est ça qui est aberrant alors que tout est en nous toutes les solutions sont en nous dans notre adn qui est rempli de bonté de divinité et de grâce mais on n'est pas là à l'exploiter on vient effacer tout ça et c'est pour ça qu'il faut s'en remettre à nous mêmes il faut reprendre le contrôle de nos vies il faut reprendre le contrôle de nos vies pour arriver à avoir des gens vertueux à la tête de nos sociétés qui vont garder comme la prunelle de leurs yeux cet adn le code qu'on a dans notre adn de cette bonté de cette pas de compassion de cette tolérance c'est ça qu'on a la naissance faut qu'on arrête de contaminer ça par ces êtres démoniaques qui contrôlent le monde depuis longtemps c'est pas nouveau c'est juste que ça change de forme ça change de costume ça change de coutume mais c'est toujours le même scénario puis on se laisse faire faut qu'on se reprenne en même il ya que nous qui pouvons changer ça parce que quand tu regardes ce qui se passe en ce moment je suis obligé de te dire bienvenue dans la fin du monde c'est la fin de ton monde qui est en train de s'étouffer de mourir tranquillement de disparaître pour le bien ou pour le plus pire je sais pas mais on est dans une phase de renouveau et moi qui vous dit ce qui vous dit depuis plusieurs semaines maintenant même plusieurs mois que le système dans lequel on vit qui est basé sur ce vieux concept de l'industrialisation de disparaître maintenant les médias traditionnels en parle j'écoute ça en france depuis deux jours on parle de ce système né de l'industrialisation qui doit changer donc ces gens-là se rallient à moi parce que c'est vrai que ce système-là doit changer mais est-ce qu'il va changer pour le mieux je sais pas on n'est pas à la tête de ces changements là nous autres on va les subir mais je peux vous dire que c'est des changements puis je vous l'avais dit tout va changer je vous ai dit ça en 2019 en 2018 mais surtout en 2019 préparez vous changements économiques financiers sociaux politiques vous en rappelez je vous l'ai répété tellement de fois vous me disiez que je radotais c'est ça qui s'en vient bienvenue dans la fin du monde regarde ce qui se passe aux états unis en ce moment en plus de la pandémie qui vient de mettre le monde en faillite 1.5 milliards d'individus vont perdre leur emploi c'est ça les estimations qu'on a maintenant 50 millions d'américains qui sont pas capables de manger à leur faim américains là je te parle même pas des pauvres pays émergents qui ont aucun soutien aucun support financier quelconque la misère qui s'en vient va être incroyable on va vivre des émeutes ce que tu vois aux états unis en ce moment les émeutes ça c'est la pointe de l'iceberg ça va se généraliser dans l'ensemble de la planète ça va être à feu et à sang bienvenue dans la fin du monde c'est ça qui s'en vient la misère les injustices les iniquités qui se sont creusés agrandis les écarts dans les dernières décennies se sont poursuivis encore plus effrontément dans les quatre cinq dernières années surtout avec la présidence de donald trump vont nous amener un monde en chaos total préparez vous ça va vraiment vraiment brasser comme on dit par chez nous bienvenue dans la fin du monde fallait que ça arrive c'était inévitable on y est comment ça va tout se dérouler ce défilé je ne sais pas mais je peux juste vous dire qu'on est dans la fin du monde a trouvé les images aux états unis un pays le plus grand pays selon donald trump la plus grande économie la plus grande démocratie avec un seul l'événement la mort tragique le meurtre de ce pauvre afro-américain le pays est en feu c'est des images venez me rejoindre sur patreon j'ai publié des images exclusives pouf c'est quelque chose à voir destruction dévastation totale une anarchie généralisée et ça ça va se répandre comme la poudre de canon il ya de la misère partout là il ya vraiment de la misère partout c'est ça qui est important de comprendre il ya beaucoup beaucoup de misère maintenant ça va se dévoiler de plus en plus là avec les emplois qui tombent comme des mouches les gens qui vont se retrouver avec zéro parce qu'il y avait déjà zéro parce qu'il y avait juste des dettes dans ce système on les a poussé à consommer puis les seules valeurs que tu avais c'était de donner un peu de joie à consommer très éphémère et très superficiel d'ailleurs donc moi je te dis juste une chose bienvenue dans la fin du monde est-tu prêt à faire à faire face à ça est-tu équipé à faire face à ça pas beaucoup de monde qu'ils sont quand je vous ai dit préparez vous soyez prêt préparez vous à ce qui s'en vient vous avez besoin d'être vous allez avoir besoin d'être fort seulement les plus forts vont passer à travers moi je me suis attendu au pire je ne suis même pas surpris de ce qui se passe maintenant de ce qui s'en vient mais allez vous vous êtes prêts vous êtes vous préparer parce que je vous le dis bienvenue dans la fin du monde préparez vous c'est parti vous